L'invité du jour Alors Yves, on a eu l'obligence de t'accueillir souvent sur l'antenne de Chéri FM pour des événements qui ont marqué bien sûr l'histoire du Lacidon, mais là il faut le dire, samedi 12 mars, en soirée, dans cette magnifique salle Michel Legrand, au centre d'animation municipale Georges Batigé, il va se passer quelque chose d'important. Oui, en effet, donc... C'est les 25 ans, je crois que c'est l'anniversaire. C'est les 25 ans. Alors qu'est-ce qui nous... Les 25 ans auraient dû se dérouler normalement le 14 avril 2020. D'accord. Malheureusement, à cause de la pandémie, tout était fait, les affiches, la pub et tout, on a été obligés de tout annuler. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Mais bon, cachons que là, ça va être un bel événement. Donc on est resté à l'arrêt comme beaucoup d'associations pendant pratiquement deux ans. Donc en fin de compte, on est au 27e, la 27e année. Voilà, en fait, on est dans la 27e année. Et oui, puisque deux ans se sont déroulés, 25 plus 2 égale 27. Tout à fait. C'est ça. Et donc, nous avons relancé, bien entendu, dès qu'on en a pu reprendre. Nous avons repris avec le projet Culture et Santé, qui était financé par l'ARS, la DRAC et la région, auprès des EHPAD. Donc nous avons repris nos activités en juin 2021, en juin 2021. L'année dernière, il y a un peu plus d'un an, mais un peu moins d'un an. Jusqu'à hier, où nous étions en concert à l'EPAD de Rognac, pour PA. Donc ce qui a clôturé la série des six concerts que nous devions faire par rapport aux subventions attribuées. Et à votre engagement. Ça, c'est important. Voilà, voilà. Ça a été l'occasion de faire une belle répétition en prévision de cette soirée. Qu'est-ce qui nous attend ce 12 mars ? Ça a été une bonne répétition hier, parce qu'on a repris une partie seulement des morceaux de la soirée, puisque c'était un concert d'une heure. Alors que là, nous proposons une soirée quand même costaud. Il va y avoir un programme de deux heures durant. D'accord. Alors, on va commencer par... Voilà, il y a l'affiche déjà. Est-ce qu'on peut montrer l'affiche pour ceux qui sont en vidéo sur les réseaux sociaux ? Très belle affiche. Voilà. Elle a été faite par notre infographie. Voilà. Sœur de Gala, samedi 12 mars, à la salle, bien entendu, Michel Legrand, à Rognac, dès 20h. Avec l'ensemble avant du Lacidon, 25 ans d'histoire. Alors, parlons-en de ces histoires, de cette histoire. Alors, cette histoire, elle va être déroulée le soir de la soirée. Je ne peux pas tout... Non, non, on ne va pas tout dévoiler. ...dévoiler. Mais en fait, c'est vrai que c'est l'histoire de trois amis passionnés de musique amateurs. Donc, amateur qui dit amateur, qui dit aimé, passion. Donc, nous nous sommes retrouvés à un moment donné. Nous étions dans des orchestres différents, tous les trois. Et nous nous sommes regroupés en disant, bon, il serait peut-être le temps qu'on monte notre orchestre. Voilà. Tout est parti de là. Nous sommes partis nus et crus, comme on dit, sans subvention. Donc, trois membres fondateurs. Voilà, trois membres fondateurs. Tu es toujours présent. Est-ce que les deux autres sont aussi encore... Voilà, alors justement, tu fais bien de poser la question. Donc, moi, je suis toujours présent. Il y a Daniel Boyer qui nous a quittés, malheureusement, il y a trois ans, pour cause de santé. Mais qui sera honoré, donc... Il y aura une petite pensée pour lui, à travers le soir. Voilà, par la ville de Rognac. Il y a Alain Deme qui a été honoré, lui, lors des 20 ans. Qui sera là, bien sûr, saxophoniste et qui a été un des pionniers. Voilà. Et qui a bien aidé aussi, donc, à l'association pendant de nombreuses années. Alors, on se souvient que tu en as été le... Donc, membre fondateur avec tes deux colistiers. Mais tu en as été aussi le président. Oui, il a fallu constituer un bureau, loi d'innocent. Bien entendu, avec classique président, trésorier, secrétaire. Oui. Donc, nous avons fait la demande en préfecture. Donc, nous avons été publiés au journal officiel à partir de 1996. Et donc, depuis, j'ai fait 21 ans de présidence. Ce qui est quand même pesant. Parce que je dois vous dire que j'ai passé plus de 39 personnes pour maintenir la formation en 9 musiciens et 2 chanteurs. Donc, ce qui est énorme. Ah oui, ce qui est énorme, parce qu'on précise bien que sur la scène, donc, ce samedi soir, de cette magnifique salle Michel Legrand, on va retrouver ces musiciens. Mais alors, ce n'est pas un concert classique. C'est un concert particulier. Parce qu'on va retracer les 25 ans d'histoire. Oui. Ce qui a fait la force, donc, et la notoriété du Lacidon, c'est que nous avons toujours eu des gens qui... des arrangeurs, qu'on appelle, dans la formation. Parce que le programme, ce qu'il faut vous dire, de l'octuaure avant, parce qu'au départ, c'est l'octuaure avant, avec contrebasse à cordes, était très limité. Au 18e siècle, c'était deux cordes d'eau au bois, deux clarinettes et deux bassons. Et contrebasse à cordes pour l'assise. Mais ça se limitait à Hummel, de Cromer, d'Orjac. C'est assez restreint, le répertoire. Et moi, si vous voulez, avec mes amis, on a très vite compris que, pour intéresser les gens, il ne fallait pas se cantonner que dans le classique. Nous avons tous des formations classiques, ici, des conservatoires. Et j'ai très vite ouvert le répertoire. Un melting-pong musical. Voilà, voilà. Donc, au jazz, à la musique de la variété. Rencontre avec le rock. Voilà, voilà. Oui, on avait fait, à l'époque, une rencontre du rock ethnique. avec le classique. Ce n'était pas commun. On avait rempli la maison des jeunes, à l'époque. Alors, gageons que... C'était en 98, ça, je crois. Ça fait quelques années, on va dire. Ça fait quelques années. Et gageons que ce samedi soir, on remplira aussi cette salle magnifique Michel Legrand. Il le faudrait, oui. Voilà, alors c'est 10 euros, si je ne me trompe pas, l'entrée. C'est vraiment rare, mais pas correct. C'est une somme modique, simplement. Mais voilà, on préfère remplir la salle à 10 euros. Puis, il faut dire aussi qu'on est habitué par Oignac depuis de nombreuses années. Oui, on est subventionné. La municipalité est là, à vos côtés. Je suis natif de Oignac et tout. On ne peut pas mettre les entrées à 30 euros. Ça les vaudrait, honnêtement, mais bon, on ne peut pas. Il faut être abordable. Voilà, il faut que ce soit abordable pour tout public. D'accord. On précise bien qu'il reste encore des possibilités, pendant cette semaine, de venir prendre les places, donc réserver les places. Mais au dernier moment, on pourra quand même venir. Voilà, donc ça va être... Vas-y, vas-y, la chronologie. Très vite, la chronologie. Mercredi 9 mars, je serai au camp, donc dans l'entrée du camp, vers le bas, on sera. D'accord. Donc pour une billetterie de 10 heures du matin à midi, c'est le jour du marché. Donc il y a pas mal de gens qui vont venir. Et pour les gens qui travaillent le soir, le lendemain, le 10 mars... Donc jeudi. Jeudi 10 mars, de 17h à 19h. D'accord. Et le jour du concert, la billetterie sera ouverte à partir de 18h30, une heure et demie avant concert, ce qui vous laisse largement le temps de prendre les billets. Alors, sans revenir sur la programmation, parce que ça, c'est la surprise, on retracera ces 25 ans d'histoire. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui a marqué l'ensemble pendant ces 25 années ? Il y a eu des moments forts ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Oui, bien sûr, parce que j'étais de tous les coups. Et donc, il y a eu des moments très forts. Donc on a mis en place des concerts innovants, ce qui a fait justement la progression du lacidon. Et la particularité du lacidon. Et la particularité, éclectisme, des programmes très éclectiques, toujours très ouverts. Mais on a aussi, donc à l'époque, nous avons créé Musique en Colline, par exemple. Nous sommes à l'origine des musiques CAM, qui continuent toujours sur la municipalité. Qui existent au sein du CAM. Avec notre ami M. Mazin. Ils organisent toujours ça au Moulin des Arts. Nous, on le faisait à l'époque au CAM, puisque Musique CAM. Mais ça venait de là, oui. C'était des concerts intimistes qui duraient une petite heure. Donc, on se retrouvait autour d'un verre de l'amitié. Et on pouvait partager avec le public. C'était très, très sympathique. Et ça continue toujours. Il y a eu, après, ensuite, il y a eu des moments forts comme le soliste concerto, qu'on reproduit chaque année. On a imité des solistes nationaux, des premiers prix de Paris, des gens qui sont dans la notoriété au niveau musical, avec des grands concertos. Mais aussi, on a produit les solistes du lacidon, parce que nous sommes tous solistes. Et le but, ce qu'il faut vous dire, de l'association, au départ, c'est étendre la connaissance de la musique et des instruments avant au public le plus large. D'accord. C'est-à-dire permettre l'accès à la musique, à chacun. Permettre l'accès à la musique, à l'opéra, tout ça. On a fait des soirées opéra à Mozart, Rossini, tout ça, pour que les gens découvrent, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps d'aller à l'opéra de Marseille ou d'Avignon, découvrent à travers cette formation, qui est capable, justement, par les harmoniques que le produit, de reproduire toutes les plus grandes ouvertures, tous les plus grands morceaux. Et de créer une sensibilité qui peut peut-être donner l'envie à certains de venir rejoindre le lacidon. Voilà, exactement. On n'a pas les lancés, en tout cas. Nous avons fait beaucoup de choses dans ce sens-là, notamment les concerts pédagogiques et éducatifs. On a ratissé un nombre d'écoles primaires dans toute la région, sur Marseille, Aix, de partout. D'accord. On n'a pas fait toutes les écoles, c'est impossible. Non, on ne peut pas. C'est impossible, mais on a essayé d'être le creuset, si vous voulez, en passant dans chaque école, dans chaque classe, 45 minutes, même à l'école Lamartine, avec M. Mazin, on l'a fait plusieurs fois. Bien sûr, à Roniac. À Roniac. Et donc, pour les inciter à découvrir les instruments avant, d'abord, mais la musique en général, et puis, peut-être, trouver leur vocation, une passion, et adhérer après aux conservatoires, aux différents conservatoires, écoles de musique dans la région. Une vraie découverte qui s'offre à chacun, en venant, en tout cas, assister dès ce samedi soir à l'événement. Alors, on précise bien, le futur est en marche, en tout cas, pour le Lacidon. Le président, on le connaît, il s'est mis à vos côtés depuis quelques années, et je crois que la volonté, c'est de poursuivre ce travail. Oui. On peut saluer le président ? Oui, le président, à l'heure actuelle, donc, comme je disais, depuis 2016, c'est M. Didier Chloup. Oui, on le salue, d'ailleurs. Voilà, voilà, qui est corniste, donc professionnel, il était corps solo aux équipages de la flotte. Et là, il s'était un peu mis en retrait dans la musique, mais il revient fort sur la musique. Il nous dirige, il nous fait répéter, et en même temps, c'est un très, très grand arrangeur. Donc, c'est tout gagnant. Nombre de musiques que vous allez entendre. Lors de cette soirée ? Voilà, lors de cette soirée, ont été écrites, arrangées pour la formation par Didier Chloup, voilà, il faut le savoir. D'accord. Alors, si on veut des renseignements complémentaires, y a-t-il une page Facebook, y a-t-il un site Internet ? Comment on peut avoir de maximum d'informations ? Disons que, moi, on a forcé beaucoup sur l'affichage. D'accord. Déjà, fixe, par les... Et avec cette belle affiche, on la remonte, on en profite. Voilà. On a fait éditer aussi, imprimer, 4000 flyers. Donc, on a fait pas mal de marchés, de tous les villages à l'entour, Berre, Volo, Véltarbrin, Lafar, Koudoux, Rognac. Enfin, tous les environs. Tous les environs. Voilà, il va y avoir... J'ai eu un contact aussi avec la Provence, parce qu'il n'y avait plus de correspondance sur Rognac. Donc, il y aura un article. Il va y avoir un très bel article qui va sortir cette semaine. Voilà. Ils ont déjà acheté l'annonce du concert la semaine dernière. Je l'ai publié sur Facebook. Moi, à partir de la maison, je publie beaucoup sur Facebook depuis des jours et des jours. Donc, sous le profil, le tien, sur Yves Semonet. Mais j'arrose au niveau public. D'accord. Plus amis et public. D'accord. Et puis, je demande à chaque musicien aussi de dispatcher. De faire la même chose. Voilà. C'est la progression géométrique. D'accord. On essaie à toucher le plus de monde possible. Un numéro de téléphone peut-être aussi à disposition. Lequel ? Voilà. Donc, je le mets chaque fois, mais je le redis. Oui. Donc, je suis, si vous voulez, quelque enseignement que ce soit. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Au 07 77 28 26 79. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette belle soirée qui va arriver ? Souhaiter avoir beaucoup de monde et surtout apporter beaucoup de bonheur, de plaisir dans ces périodes anxio-lytiques, anxiogéniques. Un peu anxiogène. Oui, mais là, ça commence à sortir. Mais enfin, bon. Mais si je m'en réfère au dernier concert que nous avons donné, pour le jour de là, le 30 janvier, d'habitude, on le faisait à 15 heures, ce concert. Et là, bon, à cause de nos musiciens qui ne pouvaient pas être là, on l'a reporté à 16 heures. D'accord. Et il y a eu beaucoup... C'était plein à craquer, l'église. Et les gens sont repartis. Heureux. Donc, très, très heureux. Avec un sourire. En tout cas, on le souhaite. Un bon anniversaire au Lacidon. Et une belle soirée. Et à samedi. Et surtout, ne manquez pas cet événement exceptionnel parce que vous avez passé deux bonnes heures. Voilà. On précise bien. Alors, merci encore, Yves, de toutes ces informations. Sachez que vous pouvez aussi avoir des renseignements auprès de la salle Michel Legrand au Centre d'animation municipale Georges Batigé, ceci Boulevard des Jeunes, à Roniac, au 04 42 87 01 45. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada